allez regardons ce que ça nous donne bon je crois qu'on a été un petit peu plus vite quand même que les autres tout mon dieu que je suis là mon dieu que je suis dans jouer mais bon c'est ma manière de jouer il y en a certainement d'autres personnes qui jouent dans la même manière que moi qui aime bien regarder un petit peu tout partout min maxi etc moi je d'ailleurs je préfère regarder des mois des vidéos où le joueur prend son temps explique un petit peu ce qu'il fait que des gens qui cliquent boum 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 très très vite et finalement on n'avait même pas le temps de suivre ce qui s'est passé sur l'écran bon en tout cas ce qui est sûr c'est que vous ne me verrez jamais dans un jeu en temps réel de stratégie en temps réel où on n'a pas une pause active oui 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 regardez là ça c'est ça c'est génial pride national pride c'est nos 40% de bonus sur le moral et maintenant on fonce vers la suite qui est 40% sur la loyauté de nos leaders à part ça rien de très intéressant une seule décision une très mauvaise décision voilà il y a des appels pour une croisade globale et il semble que le l'empereur de villeinitz reich est en embarqué là-dedans cependant la majorité de nos opposants de nos opposants dans leur sénat est assez faible faible slim ou bien ou ils sont de cons je sais pas en tout cas une opération mineure d'influence politique devrait pouvoir diminuer cette majorité la majorité d'accord il faut que je lance un dé de 580 un seul dé oui donc ça c'est déjà foutu mais surtout ça coûte 20 pépé 20 pépé on en a 28 dans deux tours je devrais à peu près pouvoir lancer notre notre nouveau conseil intérieur mais bon alors ben dommage mais bien ça m'aurait fait plaisir de gagner un petit peu de méritocratie on va gagner de du plus 600 heures c'est excellent aussi mais nous avons un énorme problème waouh perdre de la méritocratie voilà ce que ça donne je suppose que c'est perdre de la méritocratie c'est ça perdre de la méritocratie c'est ça et toi même chose mais toi c'est surtout heurt que tu n'aimes pas toi tu n'aimes pas heurt ok et toi c'est méritocratie un 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 putain de 4 points me retire 8 8 points sur l'IA bon alors disons que bon pour l'advisor ça va me descendre en 55 on est pas trop on est bas on est pas trop trop bas on peut s'attendre à avoir quelques petits quelques petits incidents après qui vont nous donner de l'unereste et alors soit on donc ça augmentera notre soit notre démocratie en payant soit accepter de travailler avec l'autocratie un petit peu plus ce qui peut être un petit peu dangereux quand même ça ne m'intéresse pas trop bon donc à partir du tout du tour prochain nos unités vont augmenter de 40% leur morale logiquement si je ne me trompe pas d'ailleurs il n'y a pas que ça d'ailleurs si vous pouvez je ne veux pas penser à vous montrer ça quand vous choisissez heurt vous voyez tout en bas toute dernière ligne quand vous atteignez 40 plus même s'il n'y a pas de profil qui est engagé etc 40 à partir du moment où vous avez 40 dans heurt ça commence à réduire l'effet négatif du danger dans les zones d'accord le seul autre bonus comme ça qui n'est pas montré dans les profils parce que c'est pas montré dans le management dans la fenêtre des profils vous avez également ici l'autocratie qui elle commence à diminuer au dessus de 40 commence à diminuer l'effet de la fille dans vos zones donc de la peur que vous pourriez castiller tuer quelques gens les opposants etc et donc normalement je crois que c'est fou vous n'avez plus aucun problème de fire avec vos workers quand vous êtes à 50, 60, 70 je ne sais plus il faudrait regarder dans le dans soit le manuel je ne suis pas sûr que c'est là dedans ou alors dans un forum en tout cas j'ai vu ça quelque part bien tout le reste vous n'avez aucun bonus passif comme ça que nous ne pourrions pas voir et donc plus on monte ici dedans moins le danger a de l'influence sur votre cité donc le problème que j'ai c'est cette perte mais il faut quand même se dire une chose prenons ce monsieur ici il attaque 80 pour l'instant si nous regardons sa relation actuellement nous voyons qu'il a 66 de points de relation naturelle ce qui veut dire que normalement le tour prochain il devrait à peu près perdre généralement ce que je remarque c'est pas tout à fait juste plus le chemin est court il y a une différence mais quand on a une grande différence comme celle-là par exemple 80 à 68 j'ai 14 points de différence je vais prendre la racine carrée de 14 ce qui va nous donner 3.8 quelque chose comme ça je suppose pas 4 mais pas loin et donc normalement il devrait perdre 4 points arrondus vers le haut il devrait déjà descendre à 76 le tour prochain pour retomber vers son point de relation naturelle donc il devrait descendre de 4 points il sera à 74 de toute façon naturellement là il va passer 4 points en dessous encore de toute façon mais de toute façon encore le tour d'après il devrait encore descendre plus bas pour finalement atteindre très rapidement les 66 points à moins que j'arrive à les augmenter bien entendu et mon but moi c'est d'augmenter leur loyauté leur loyauté joue également sur leur relation point et donc eux va m'aider à avoir cette chose là donc de toute façon je vais perdre des points de relation si je ne fais rien de spécial je vais descendre à 66 dans tous les cas lui ça va l'advisor je suppose qu'il a quoi lui comme relation lui lui il a que 62 donc il va redescendre on peut le voir regardez 73 plus 6 ça fait 79 d'accord 79 moins 62 ça fait 17 racine carré de 17 ça fait 4 il y a une chiquette là et donc donc j'ai dit 4 arrondi vers le haut non ouais bon il y a 4 points ouais c'est un peu plus que là ça va dépendre un petit peu ouais bon allez j'ai dit des conneries mais enfin vous voyez qu'on descend très vite donc j'étais à 78 j'ai descendu à 70 j'étais à 79 pardon donc 17 points on a perdu 4 points là on a perdu 6 donc vous voyez plus vous avez une différence importante entre le point de relation naturelle et la relation plus vite vous allez récupérer vous allez redescendre donc de toute façon lui il va arriver à 62 dans 3 tours normalement à peu près mais là on va quand même le faire descendre pas à 62 mais à 55 et même chose lui 69 t'as combien de relation et toi t'as 69 donc tu vas récupérer les points bien que comme il a euh ouais non non ouais non rien du tout par contre il est dans faction leader ça aussi ça va jouer donc lui il va descendre à à 55 mais la faction est à état donc c'est equality justice 9 je sais plus en tout cas état 71 ou 60 ah ben voilà notre truc tiens alors ça je vous ai peut-être pas parrain encore non plus je suis pas sûr peut-être que oui peut-être que non je sais plus enfin soit donc il va la relation naturelle euh ceci a un impact direct euh à 100% sur votre euh non disons à 50% si on voit sur la relation du personnage parce que quand vous êtes inférieur on va entendre ça donc quand vous êtes inférieur prenons est-ce qu'on a quelqu'un qui serait inférieur à la relation naturelle je n'est pas sûr que j'ai quelqu'un qui soit si triste que ça euh et qui est dans une faction j'ai besoin de trouver euh une relation la plus basse voilà celui-ci nous voyons qu'il est à 60 d'ailleurs sa relation naturelle est encore plus basse regardons à rendre comment est-ce qu'on calcule sa relation donc sa relation est par rapport à son point naturel d'accord mais comment calcule-t-on le point de relation naturelle on prend les parts 1 il peut y avoir 2 ou 3 on les additionne donc là on aura 68 là comme il n'y a que 2 parts on divise par 2 pour avoir la moyenne donc ça fait 34 on prend on compare avec euh donc on va prendre l'average de la part 1 avec l'average de la part 2 vous voyez entre parenthèses le leader profile match il n'a que 14 points il y a une seule chose qui l'intéresse c'est la méritocratie et donc je reviens dans ce que je disais nous étions donc à 34 plus 14 34 48 on divise par 2 48 pour avoir la moyenne ça vous fait 24 vous voyez l'average of all parts qui fait 24 et comme la faction a une meilleure relation sinon ça ne joue pas elle a une meilleure relation on va prendre la moyenne de 24 on va prendre 24 plus 71 95 on divise par 2 on arrondit vers le haut ça vous fait 48 voilà vous avez savé tout maintenant 48 on ajoute l'effet du salaire qui lui donne du 100% donc la faction ne donne que 50% pour le calcul si on peut dire de la relation comme les partes loyal et partes job presti ça ne donne que 25% sur la totalité chacune en tout cas des parties séparées et si vous aviez 3 parts comme par exemple le gouverneur ou le commandant d'unité qui ont eu une troisième part soit le moral pour les commandants le moral de leurs unités et ou la population pour le gouverneur la pinaise de la population enfin soit donc voilà ce que ça va donner donc ça c'était ça c'était ce que valait la faction et nous venons de remarquer qu'il y a une nouvelle faction maintenant aussi qui est apparue total comme ça alors que je n'ai pas augmenté mon quoi que ce soit vous avez une nouvelle faction à partir du moment où il y a donc c'est de nouveau la racine carrée vous prenez la racine carrée du nombre de leaders donc nous avons nous 12 leaders en tout et pour tout racine carrée de 12 c'est 3 voilà je vais pas aller plus loin 3 et donc c'est logique tous les tours on va calculer si on a plus que 9 donc à partir du moment où j'ai 9 leaders j'ai le droit d'avoir 3 factions à partir du moment où j'aurai 16 leaders on lancera le dé pour savoir à chaque tour est-ce que tu vas avoir une nouvelle faction ou pas à partir de 25 leaders ça fera 5 factions etc etc ça monte comme ça et vous pouvez également perdre vos factions si vous êtes en dessous du nombre donc si je redescendais maintenant en dessous de 9 que je passais à 8 que je perdais un de mes enfin que je perdais plusieurs leaders à ce moment tous les tours il va y avoir aussi un lancement de dé pour savoir s'il y a une faction qui disparaît et bien entendu moins il y a de leaders ou plus il y a de leaders vous aurez plus ou moins de chance de lancer dé et de recevoir votre ou pas votre nouvelle faction également vous pouvez perdre la faction bien entendu s'il y a plus personne dedans et que vous êtes en dessous du nombre sinon normalement elle resterait et sans doute vous aurez un de vos personnages qui va rentrer dedans donc nous avons trouvé PU PU qui est Popular Union prochain vote dans 9 tours ça c'est la même chose pour tout le monde ils aiment beaucoup le gouvernement ça c'est parfait pour moi notre gouverneur de Careca est rentré dedans c'est parfait ça va lui augmenter enfin ses relations et vous voyons qu'elle adore le gouvernement national donc il lui faudrait que quelqu'un rentre dedans en tant que directeur en tant que directeur donc elle gagne 6 points ici mais elle en perd malheureusement 8 et 2 donc c'est pour ça qu'elle n'a qu'une appunaise de 52 malheureusement donc pour le moment ça n'agit pas encore sur Christy mais dès le moment où on aura quelqu'un qui rentrera comme directeur ici ça va vous donner du sans doute du plus 9 plus 10 quelque chose comme ça ici au lieu de perdre moins 8 on va gagner sans doute plus 8 pardon on va sans doute gagner plus 8 ou peut-être plus même parce que prof est 1 plus 3 qu'on va peut-être voir ici ok 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 nous n'avons actuellement malheureusement qu'une seule personne dedans et je m'étais dit que elle en plus elle serait elle n'est pas elle n'est pas à son endroit elle n'est pas l'endroit où elle peut faire le mieux elle est bonne hein elle n'est pas mauvaise dans son rôle mais son rôle est plus il faudrait que je la mette comme directrice il faudrait que je la mette comme directrice par exemple je pourrais la mettre en tant que elle serait très bien là en tant que suprême conseil j'ai déjà dit ça plusieurs fois mais on va attendre d'avoir notre nouveau conseil de l'intérieur ou même de l'intérieur elle peut devenir conseil de l'intérieur bien que c'est quand même mieux non leadership est-ce que ça jouerait politique power tax oui quand même donc ça serait quand même mieux qu'elle se passe dans le il vaudrait mieux qu'elle soit suprême commande d'or qui va jouer beaucoup là-dedans qui va jouer un peu en leadership qui va jouer en diplomatie qui va jouer en cover-ups ça serait mieux qu'être gouverneur caricat pourquoi ? parce que comme je vous l'ai dit elle se prend du un job prestige de 15 c'est ça son gros problème et donc au lieu d'avoir 15 elle aura 60 si elle passe en tant que directrice elle aura 60 points au lieu de 15 ça veut dire 35 35 ici vous voyez il y a 3 parts donc elle va gagner un tiers de 35 elle va gagner un peu plus de 10 points de relation point si elle passe en tant que directrice voilà voilà 10 points en plus c'est quand même pas dégueu je veux dire 73 au lieu de se promener c'est toujours un petit 63 c'est quand même nettement mieux voilà on a fait une belle petite discrétion de nouveau qui va voilà tout ça pour dire que là on est dans le caca mais moi je veux ça là les points je sais que je peux les récupérer je peux leur donner un petit peu de sous pourquoi je dis ça ? parce que c'est surtout bon normalement j'aurais pu choisir ceci ça ne me dérangeait pas hein on ne va pas gagner le point mais on va gagner on gagnerait surtout la méritocratie mais surtout mon problème c'est ça c'est les 20 pépés qui sont là que je ne veux pas perdre j'en ai besoin j'en ai trop 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 le besoin donc on va se permettre de se prendre une bonne claque dans la figure mais avant de jouer ça on va d'abord déplacer nos pièces parce que si on se bagarre si on se bagarre et bien on aura nos commandants qui diminueraient leur relation ce qui n'est pas une bonne idée alright donc qu'est-ce que je peux faire le canon toi tu peux avancer ok toi ça ça coûte quoi ? ça me coûte 55 AP et puis redescendre ici voilà si je fais ceci et puis ceci je vais perdre la zone je vais perdre 10 points à cause de la zone regardez là je vois la zoc la zoc pénalty de 10 points de l'ennemi d'accord pour voir ma propre zoc puisque moi j'ai amené mon canon ici je dois cliquer ici et venir voir dans reconnaissance tout en bas je vois ma propre zoc est de 5 points voyez là ok si j'amène une deuxième unité ici à ce moment-là pour aller je voudrais bien prendre cette case-ci et donc si je viens ici puis là j'ai perdu points donc je vais devoir jouer 30 plus la pénétrer dans cette zone-là qui me coûterait je ne sais pas combien je suppose que ça me coûterait 34 AP pour donc les 10 points et puis 24 qui me dit l'AP pourquoi 24 et pas 25 c'est parce que j'ai mon commandant qui a un AP mobility il a tranquille il a un skill pour améliorer notre notre truc notre notre mouvement donc les wheels coûterait 10 et comme je disais 10 et les wheels et les traquettes c'est 10 aussi donc enfin soit tout vous comprenez donc à partir d'ici je viens ici je pète 55 et je redescends chez moi j'ai assez de points donc on va plutôt faire comme ça voilà et on redescend ici boum comme ça ça va lui coûter beaucoup plus cher de venir nous encercler pour nous attaquer alors toi est-ce que tu peux avancer tu ne peux point avancer est-ce que nous avons on va regarder nos petites voilà toutes nos petites zones alors toi mon ami tu voudrais bien aller là mais il y a peut-être bien quelqu'un ici ici je sais qu'il n'y a personne là on a une vision de 14 points donc il peut très bien y avoir quelqu'un la meilleure chose pour le soir donc soit je peux passer par ici et aller là-bas tout de suite direct mais il c'est tout à fait possible que dans la forêt en plus il me semble que dans l'historique on avait vu des gens qui se déplaçaient dans ce coin là-bas il me semble non ? pourquoi je ne vois rien ? pourquoi je ne vois rien ? voilà vous voyez hop il y a quelqu'un il y en a qui sont passés ici ils sont pas tac 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 donc on va on sait qu'il y a quelqu'un là et on sait qu'il y a peut-être aussi quelqu'un ici d'accord donc on va pas passer comme ça par contre si je vois qu'il y a quelqu'un ici dedans pour le moment je n'ai pas de zone je vais avoir juste 10 ici parce que c'est pas ma zone mais je peux aller jusque là et puis finir là donc si je viens jusque là j'ai dépensé 50 mais il y a peut-être ici il y a personne c'est chez nous là 14 points de reconnaissance il y a peut-être quelqu'un là mais il m'a pas semblé avoir vu quelqu'un qui passait ce qu'on peut faire c'est de se déplacer ici déjà de toute façon je pourrais toujours attaquer là s'il y avait le besoin maintenant ici j'ai plus de vision j'ai 14 on peut aussi envoyer un avion et il y a peut-être quelqu'un ici aussi donc mais le problème c'est que si j'envoie un avion je risque de découvrir cette case et à ce moment là pour le moment j'ai combien ? donc ma sentinelle pour venir jusqu'à là elle a encore besoin de 50 AP et il lui reste 50 AP le danger c'est qu'il y ait quelqu'un là mais il m'a pas semblé voir quelqu'un si j'amène un avion la personne qui est là va être découverte et donc je vais me prendre des AP supplémentaires à cause de sa zone de contrôle écoutez moi je n'ai pas vu quelqu'un là on est en pleine gracie on va le risquer allez viens là ok parfait maintenant je peux venir ici par contre ici par contre ici s'il y a personne dedans si il y a quelqu'un là je ne pourrais pas non plus rentrer dans la zone on va y aller allez viens parfait on a récupéré c'était la demande qu'on avait besoin c'était la demande qu'on avait besoin je suis content on est arrivé là maintenant même si il s'est entouré je m'en fous un petit peu c'est pas très important puisqu'il n'a pas besoin de c'est pour ça que c'est intéressant la sentinelle elle n'a pas besoin d'être avitaillée c'est très 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 intéressant bon on a gagné toutes ces positions là on a ça ça c'est fait toi tu restes bien où tu es parce qu'avant c'est là attends tu es dans non ok on est dans regardons notre si nous sommes bien ça c'est les zones border ça n'a rien à voir c'est ici que je veux regarder voilà on a vous voyez là on est dans le vert et si je passe ici quelque part là dedans je n'aurai plus de de bouffe qui arrivera quoi enfin je vais avoir des problèmes d'approvisionnement et donc ils vont comme vous le savez on a on est négatif si on n'a pas assez de supply on va perdre on va avoir un modificateur négatif sur notre défense et sur notre attaque bien entendu donc je ne vais pas bouger ces gens en plus ils sont pour le moment il est à 140 lui il est à 165 et ils peuvent monter jusqu'à 200 250 donc on va les laisser où ils sont attends tu peux aller jusqu'à 200 on va les laisser où ils sont ils sont très bien là on va peut-être même augmenter celui qui a le moins de donc toi ça va être 200 toi ça va être 250 en plus lui il peut être attaqué des deux cases celui-là peut être attaqué des deux cases donc toi mon ami tu vas venir et ça c'est quoi ça ? c'est de la savane mais c'est pas bon pour une unité un milicien c'est pas assez costaud les miliciens voilà ça tu viens là mon ami qu'est-ce que je peux bouger ? toi tu viens ici toi tu vas venir tu pourras aller là ou tu pourrais venir ici mais j'ai assez de défense là pour le moment et toi tu peux aller où ? toi tu vas venir ici donc toi je vais t'envoyer toi tu es assez costaud t'as de la même vie t'as de la même vie t'as de la même vie vous voyez on a reçu un medical team là on a déjà reçu le medical team donc dès qu'on a eu le profil crac il s'est lancé en route c'est génial ça donc je pourrais te mettre ici ou je pourrais venir là je crois qu'on va plutôt essayer de s'occuper de ces gens là le plus vite possible par contre quelle est la zoc que nous avons ici nous avons une zoc seulement de 12 ce qui n'est pas beaucoup on va venir ici on va se déplacer ici avec cette unité là on a encore pas mal d'unités de toute façon on va toi aussi toi tu viens là toi également là on avance toi aussi parfait en bas nous pouvons voilà vous deux vous êtes ensemble je me trompe toi tu es toute seule c'est juste je ne me trompe point ok tu es toute seule tu vas te prendre un copain sur le dos toi tu vas venir ici nous conservons bien notre ligne sans gêner personne vous autres vous êtes là donc maintenant ma petite g on va lui mettre g g 1 0 0 0 pour enlever 0 pour remettre toute ma ligne est faite ok tout le monde est en g donc là c'est pas grave tout ça reste bien où c'est toi mon ami même chose tu te fais un petit O et celui qui est en bas se fait un petit O il est déjà petit O ils sont tous les deux petits O donc là on a quand même une bonne petite défense sur notre ligne pour empêcher les esclavagistes de venir voler nos nos people et puis on va aller on va aller on va aller foutre une petite raclée quand même on va pas les laisser mais on va en même temps pouvoir savoir si lui donc Bonnemark est en guerre contre eux à mon avis il va être en guerre contre eux mais bon on verra bien donc par contre les seuls endroits qui m'embêtent un peu c'est que ça c'est quoi ça ? c'est Topélia c'est Topélia ok et ça c'est Bonnemark et donc en n'ayant pas attaqué non plus on n'est pas en guerre contre Topélia et comme on n'est pas en guerre contre Topélia nous n'avons pas de fist si je les attaque je vais perdre enfin je vais gagner 3% de fist qui est ici et 3% ça ferait un point et demi deux points de notre truc bon nous on va s'occuper de ces gens là puisque c'est le plus important pour nous nous avons tout fini alors j'ai logiquement mes petits avions qui vont nous aider alors toi pour l'instant tu es quoi ? tu n'as que 70 et le coup prochain tu auras donc on va attaquer avec tous ces gens là et tu as tout ce qu'il faut alors est-ce que j'ai assez de munitions ? parce que par tour nous allons dépenser quand je vais attaquer avec eux je vais attaquer avec 6 ameaux tous les 10 tours donc 6 ameaux x 3 ça fait 18 ameaux et pour les deux ça va me faire 36 ameaux des ameaux j'en ai en suffisance comment ça c'est que j'en ai autant que ça moi ? j'en ai acheté tant que ça ? tant que vida des livrettes from zone 825 ok j'en ai beaucoup c'est bien et bien on va attaquer alors pour attaquer comment je vais faire je vais prendre mon charge je vais cliquer droit c'est le plus rapide je trouve moi nous allons faire une air attaque avec un et puis l'autre donc avec un et puis l'autre pourquoi ? parce que je vais ouvrir la recon donc on est à 69 j'en envoie un on va envoyer le moins costaud d'abord on fait 69 je fais une air attaque et donc voyez 69 de recon normalement ça devrait monter vous voyez ça monte ça monte il touchera un il en a vu il envoie un deuxième voilà vous pouvez soit faire de la recon soit pas mais en faisant de la recon je vais gagner je crois 30 points au début par mais ça ne dure que 3 tours donc je vais gagner normalement 90 points 30, 90, 180 enfin soit je sais plus mais bon donc là on a attaqué on voit rien autofapé on a malheureusement sans doute pas gagné d'expérience du tout il n'y en a que 4 hein il reste assez 4 par contre on a donné de l'expérience non même pas puisqu'on n'a rien touché malheureusement on n'a rien touché du tout mais on a 141 par contre mes autres avions eux ils vont faire certainement beaucoup plus de dégâts puisque maintenant ils ont la vision immédiate et ils ont beaucoup plus de de vous m'avez compris d'expérience donc là on va commencer à en buter quelques-uns j'espère ou pas personne n'a envie de non ? ah on a touché on en a touché on en a touché hein au moins c'est déjà ça et ben ça a été merdique enfin pardon mais bon voilà on a gaspillé pour rien nos bidules ok donc on avait dit ça ah oui maintenant il faut décider de ce truc-ci ok je prends ça je garde mes pépés on est parti voilà donc là beaucoup de gens ont perdu des points Chuang Spica c'est Adnos au HQ l'advisor 19 et le directeur du suprême commande donc on va essayer de résoudre un petit peu ce petit problème avec notre ami le secrétaire nous allons l'appeler nous allons augmenter des salaires de quelques people donc toi ben on va déjà comme je dis de toute façon qu'un seul advisor je peux l'augmenter même si ça va pas faire grand chose il va peut-être gagner 3-4 points lui en tout et pour tout toi tu vas je vais t'augmenter les commandants je vous augmente aussi mais d'un seul point parce que je sais plus je pense que c'est plus intéressant de n'augmenter que d'un seul point la réserve ouais on est pas un truc ou deux les soldats eux ils vont gagner tout seul leur truc toi tu es c'est bon t'as 78 t'es tranquille et mon gouverneur ma gouverneuse ou ma gouverneure je crois que ça va être ma gouverneure et le staff voilà on a augmenté un petit peu tout le monde on va accepter ça on a 2000 balles autant les utiliser donc on a gagné 4 points avec les 18 qu'on a perdu donc on a perdu que 4 que 14 que 14 et tous les autres on a dû revenir un petit peu comme il fallait ok voilà nos relations 58 pour lui il était à 73 si je me rappelle ou quelque chose comme ça et de toute façon ici il va encore continuer à descendre c'est quelque chose quand même c'est quelque chose oui alors chink toi tu vas récupérer t'es à 59 tu vas remonter à 63 l'aura tu vas continuer à descendre tu vas continuer à descendre la gouverneure va continuer à descendre et tous les autres à part lui vont monter toi tu vas descendre un petit peu ok bon on verra bien c'est fait c'est fait on a fait le tour je ne crois pas qu'il reste quelque chose à jouer on va checker ça voilà 8 je n'ai plus personne qui peut jouer tout le monde a fini ok on y va les petits gars on y va allez on passe le tour